La récupération spirituelle, enregistrement pour le mois de septembre 2022. En fait, ce que j'observe, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a des forces spirituelles qui cherchent constamment à nous récupérer à différents niveaux. Et à quelque part, ça me contrarie, ça me met en colère, parce que j'ai tout le temps l'impression qu'on cherche à me manipuler en ce sens-là, ou régulièrement, tout au moins. Et puis, par rapport à ça, c'est tout le temps de regarder les forces qui sont en jeu. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a partagé sur Facebook une annonce par rapport à un chat au Québec, parce que, bon, il y a un chat qui a besoin d'être adopté. Et puis, bon, j'ai perdu mon chat il y a plusieurs jours, probablement que la personne a voulu bien faire, en me partageant cette annonce-là dans l'optique que peut-être que j'adopte le chat. Donc, on avait des photos du chat, etc. Et quand j'ai reçu cette annonce-là, ça m'a mis en colère. Je n'étais pas contrarié contre la personne. Elle a voulu sans doute bien faire. Mais je suis en colère par rapport à la spiritualité qui émergeait en moi. Et c'est sûr que moi, suite au décès d'un chat, parce que je l'ai eu quand même pendant près de 16 ans, ma volonté, suite au décès, c'est de ne pas réavoir de chat à court terme. Donc, je reçois l'annonce. Puis là, c'est sûr que le principe énergétique derrière l'annonce, si j'aurais accepté de donner suite, c'était un principe spirituel. En disant, ah, bien, le chat, il fait pitié, il a besoin d'être adopté, il n'y a pas de maître, je vais aller le sauver. Et là, je sentais une lourdeur énergétique derrière ce type de mouvement-là, si j'aurais été de l'avant. Et j'ai maintenu dans ma volonté, non, ma volonté à la base, suite au décès du chat, que j'ai eue pendant plusieurs années, auxquelles j'ai fait allusion dans des enregistrements récents, c'est de ne pas en avoir à court terme. Donc, de me tenir à ça. Donc, il faut que ma volonté soit plus ferme que la vibration spirituelle de vouloir jouer au sauveur. Et, bon, c'est sûr que j'ai dit à la personne poliment que je ne suis pas intéressé à avoir un chat à court terme. Puis, ça s'est conclu comme ça, tout simplement. Mais, cette petite incident m'a amené à réaliser que la spiritualité et les entités spirituelles qui s'expriment à travers des êtres humains peuvent chercher continuellement à nous récupérer dans des mouvements spirituels qui vont dilapider nos énergies vitales par rapport à certaines choses. Récemment, j'ai eu à intervenir pour mettre en garde une personne de mon environnement. Donc, lorsque j'ai été chez cette personne, au fil du temps, j'observe de plus en plus de bibelots de statues à caractère de nouvel âge chez elle. Elle a une amie qui est dans le domaine de la haute spiritualité, le nouvel âge, qui lui donne, à un moment donné, récemment, « Ah, j'ai vu, il y a une statue de Bouddha. » Il y a quelques semaines, « Ah, c'était une pyramide. » Ensuite, une image à caractère angélique. Donc, il y a plein d'éléments à caractère nouvel âgeux qui changent progressivement le lieu de son logement. Et j'ai eu à la mettre en garde par rapport à la colonisation à la psychique des forces astrales. Parce que son amie est dans la haute spiritualité, elle véhicule des valeurs de haute spiritualité, gentille avec elle. Et j'ai eu à intervenir pour lui dire, « Regarde, ton logement est en train de changer. » Et j'ai l'impression qu'il s'opère chez toi une colonisation spirituelle, dans le sens que ton amie véhicule des forces spirituelles, puis elle, elle veut bien faire, elle te fait des cadeaux en ce sens-là, une statue de Bouddha, une statue à caractère angélique, et ainsi de suite. J'ai dit, « Si tu ne veux pas te ramasser avec un musée avec des bibelots spirituels ou ressembler à quelque part à une espèce de lieu de haute spiritualité, à un moment donné, toi, évaluer le mouvement. » Et j'y ai posé la question, j'ai dit, « Ces bibelots-là, ces choses-là, est-ce que tu veux ça? » Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit, « Bien, elle est gentille, cette amie-là, elle m'aide. » Puis c'est vrai qu'elle l'aide, parce que, dans le fond, c'est une personne qui l'a aidée à faire certains travaux du quotidien, certaines tâches, oui. Mais ce n'est pas parce qu'elle l'aide qu'elle doit accepter nécessairement tout le décorum de la spiritualité qu'elle porte en elle. Donc, j'ai revenu à la charge pour lui poser la question, puis elle n'a pas voulu répondre. Je n'ai pas voulu insister plus. Mais derrière ça, je l'ai mis en garde quand même par rapport au phénomène de colonisation astrale. Ça veut dire que l'astral va chercher par différents bibelots, différents éléments, à envahir un espace de vie. Et ma mise en garde a été faite. Je ne dépense pas plus d'énergie. Mais moi, personnellement, c'était ma maison que quelqu'un voudrait bien faire, spirituel, qui voudrait me donner des cadeaux de statues une fois de temps en temps. Bon, la première fois, je dirais, écoute, non poliment, puis je serais très courtois. Ensuite, la deuxième fois, je montrerais en intensité, puis encore plus la troisième fois, parce qu'à un moment donné, le lieu de vie qu'on a, il doit être sous notre vibration. Ce n'est pas normal qu'il y ait une forme de colonisation spirituelle qui s'opère pour le changer et l'amener sous l'influence d'entités astrales si on ne le désire pas. Bon, si la personne vive une autre spiritualité, la personne que je parle, elle vive plus une forme de spiritualité que moi. Bon, si ça ne lui crée pas trop d'inconfort énergétique, ça y appartient, mais à un moment donné, quelqu'un qui monte en vibration, il a à se détacher du support de formes et de concepts astrales qui peuvent être évoqués par ses dernières. Pourquoi? Bien, pour oeuvrer à partir de l'autorité de sa propre conscience, sans support des maîtres spirituels qui sont invoqués dans les statues de Bouddha ou les entités angéliques avec les statues d'anges, d'êtres humains avec des ailes. Donc, c'est ça, c'est un phénomène très subtil et pernicieux parce que ça peut se repérer sur plusieurs semaines. Au début, je ne parlais pas trop. Là, à un moment donné, j'en vois un, j'en vois un, puis il y a un effet cumulatif. C'est comme l'approche des petits pas. Et c'est ça. Sinon, ce que je vous dirais, c'est que suite au décès de mon chat, ce qui s'est particulier comme événement qui a eu cours dans ma vie, c'est que la journée où j'ai assisté à l'euthanasie de mon chat parce qu'il était gravement malade, bien, qu'est-ce qui s'est passé en soirée, c'est que j'avais descendu un demi-morceau de poisson que j'avais acheté à l'épicerie pour le faire décongeler. Et, bon, on a la moitié du poisson à part la tête, là. Et ma petite voix intérieure, au moment de manger le poisson, parce que j'avais assisté au décès de mon chat pendant l'après-midi, la soirée, je mange, puis là, ça m'avait fait, moi et ma compagne, quand on a accompagné le chat dans le passage vers la mort, c'est-à-dire l'euthanasie, ma compagne a pleuré un peu, moi j'étais avec les larmes aux yeux, j'ai peut-être versé nos deux larmes, ça m'avait fait quelque chose, puis ma petite voix intérieure, au moment de manger la moitié du poisson, elle m'a dit, bien, regarde, le poisson, c'est un être vivant aussi comme ton chat, mais pourtant, ça ne t'émotive pas autant. Et ça m'a ramené au phénomène de l'attachement émotionnel. Le phénomène de l'attachement émotionnel, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à un être vivant particulier comme un chat, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que couramment, on mange différents, on peut manger différents êtres vivants, comme la moitié d'un poisson, là on voyait clairement la carcasse du poisson, c'était pas comme une espèce de boulet qui est informe, non, non, là on voit clairement que je mange un autre vivant, puis ma petite voix me dit, ça, ça t'émeut pas, il y a un être humain, pas un être humain, mais un poisson qui est mort, mais la mort de ton chat, t'émeut, puis quand que tu manges des oeufs, tu sais, ça t'émeut pas alors que c'est une vie en potentiel, ainsi de suite. Donc, la relativité de l'attachement émotionnel va faire en sorte qu'on va s'attacher par rapport à une espèce de forme de vie, mais on peut participer à... Dans la vie, on participe lorsqu'on mange que ce soit de la viande ou que ce soit des végétaux, en réalité, on est associé à la mort des différents êtres vivants qu'on consomme. Si on avait à se mettre à pleurer par rapport à chaque être qu'on consomme, on passerait notre temps à pleurer par rapport à toute cette exposition à la mort. Et tout ça pour dire que par rapport à l'événement du décès de mon chat, au niveau de mon esprit, il y a une dimension de moi-même qui est restée froid par rapport à ça dans le sens qu'elle est très détachée par rapport au chat. Et sinon, ce que j'observe dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il nous vient en tête des fois des idées bizarres, mais ça peut être des idées aussi intelligentes. Donc, dans le sens que quand mon chat, quelque temps avant qu'il meure, il avait arrêté de manger et donc je me suis dit il fait peut-être de l'autophagie en pratiquant un jeûne volontaire pour amener parce qu'il y avait une masse et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont par exemple pratiquer le jeûne dans l'optique que le fait de ne pas alimenter l'ensemble des cellules et va faire en sorte que ça va amener l'organisme à manger à détruire à s'alimenter des cellules qui sont plus faibles donc des cellules qui sont dysfonctionnelles des cellules qui sont usées voire des cellules cancérigènes donc dans le phénomène de l'autophagie donc par rapport à tout ça je regardais ça puis l'idée m'était venue en tête serait-ce possible que le chat fait de l'autophagie parce que dans les jours qui ont précédé sa mort il arrêtait il arrêtait de manger mais non c'était pas ça qui arrivait c'est-à-dire ce qui arrivait c'est que le chat par rapport à sa situation comme vous l'avez vu la vétérinaire c'est qu'il faisait de l'insuffisance rénale donc si un animau fait de l'insuffisance rénale ça veut dire que les reins ne fonctionnent pas adéquatement pour filtrer les éléments qui sont absorbés et que progressivement l'animal est en train de s'empoisonner avec la nourriture parce que les éléments qu'il compose parce que tout ça c'est pas assez filtré et en lien avec ça ça mène l'animal à avoir des nausées s'il y a des nausées ça lui donne pas le goût de manger naturellement en réaction à ça et par rapport à ça quelques jours après du décès du chat ça me dit intérieurement d'aller voir mes notes que j'avais prises parce que j'avais écouté au fil du temps de nombreuses vidéos de Thierry Casasnovas dont vous pouvez retrouver sur Youtube il a fait une quantité très grande de vidéos lui il parle de santé de mieux-être et ça m'avait dit d'aller voir qu'est-ce qui était marqué parce que le choc que j'ai il avait été diagnostiqué à partir d'un prélèvement une tumeur et j'ai été voir qu'est-ce qui était marqué par rapport à la tumeur et j'avais pris des notes par rapport à ça parce que naturellement c'est un aspect qu'il avait étudié et les notes que j'avais prises c'était qu'une tumeur est le symptôme signal de l'accumulation de déchets dans le corps la tumeur est le résultat de la mise en quarantaine de déchets pour les isoler et les protéger des autres organes donc il était question que dans sa vision son approche Thierry la priorité n'est pas de supprimer la tumeur mais d'évacuer tous les déchets qui vont l'engendrer dans l'organisme et elle va disparaître supprimer le signal n'aurait jamais le problème de faux donc le symptôme n'est que la manifestation d'une tentative du corps de s'adapter à un désordre donc par rapport à ça cette notion-là en leur lisant faisait sens par rapport à l'insuffisance rénale dans le sens que Simon Shaw dans les derniers moments de sa vie faisait de l'insuffisance rénale et il y a une tumeur qui est une bosse qui est apparue le prochain de ses pattes bon ben c'était le signal qu'il y avait l'accumulation de déchets dans le corps c'est sûr que si les reins ne fonctionnent pas comme il faut de l'animal les déchets vont s'accumuler parce que à ce moment-là la filtration que faisaient les reins ne s'opère pas adéquatement et ça génère donc des déchets et il y a le phénomène d'isolation des déchets en quarantaine pour protéger les autres organes ben ça pouvait s'opérer à travers le phénomène de la tumeur qu'avait le chat ça fait que ça faisait sens mais des fois on a des idées intelligentes qui donnent des pistes d'explication puis des fois moins comme la piste de l'autophagie ça ne l'était pas tandis que la piste d'une tumeur en lien en réaction par rapport à comme je le lisais une mise en quarantaine de déchets par rapport à l'accumulation de déchets ben oui c'est sûr si les reins ne fonctionnent pas il y a des déchets qui vont s'accumuler parce que la filtration ne s'opère pas comme frou c'est logique donc il y a toutes sortes d'idées en tête qui peuvent venir d'explications d'où l'importance du discernement mais la colonisation spirituelle c'est un phénomène très subtil et pernicieux tu peux s'opérer dans la vie de tout le monde moi-même au fait du temps j'ai été colonisé par des forces spirituelles à plusieurs reprises depuis mon enfance j'ai connu des assauts multiples de forces à caractère spirituel qui ont voulu prendre d'achaut ma psyché et j'ai l'impression que c'est pas fini pourquoi ? parce que derrière ces forces-là il y a une volonté de prendre de l'expansion d'influencer les individus des ralliés à un agenda et les forces spirituelles ce qu'elles font c'est qu'elles coupent l'individu du réel qui porte en lui donc ça crée des ondes d'ombrage mais c'est difficile de se détacher des forces spirituelles dans le sens qu'il faut être capable de supporter la réalité à l'état brut et c'est pas toujours facile parce que la réalité fait pas toujours plaisir à l'ego et c'est sûr que l'un des mécanismes de défense qu'a l'ego c'est la fuite dans l'imaginaire par rapport à une situation qui est pas capable de contenir qui est pas capable d'assumer consciemment donc la fuite dans l'imaginaire c'est être confronté par exemple à une situation difficile puis là la personne va se réfugier dans un imaginaire où il y a des êtres de lumière qui sont là pour lui faire plaisir pour veiller sur lui etc donc ça lui donne une forme d'apaisement de s'imaginer que les anges veillent sur lui ou veillent à son domicile pour que ça soit un lieu paisible donc l'idée qu'il y a des forces spirituelles qui sont des anges gardiens qui surveillent l'individu peut lui donner une forme d'apaisement psychologique par contre c'est pas parce qu'il croit à ça qu'il va vivre nécessairement la paix de l'esprit puis s'il croit à ça il donne l'importance à des forces externes à lui et bien ça le garde dans un état de dépendance il est pas libre tant que l'individu va rouler un culte aux forces angéliques et bien sûrement là l'individu est pas dans son identité et se supporter soi-même dans son identité c'est pas évident parce que premièrement les gens n'ont pas été ou rarement éduqués en ce sens-là moi dans mon passé j'ai eu une éducation chrétienne plus spécifiquement dans la branche du catholicisme étant née au Québec et c'est sûr que le deuil de la spiritualité associé à la religiosité chez moi n'est pas nécessairement évident donc j'ai baigné à travers l'éducation familiale dans l'idée que les anges veillent sur nous donc cette façon de penser qui donne un certain sentiment de sécurité de s'en dégager pour être capable d'assumer le réel pour ce qui est c'est pas c'est pas nécessairement facile ça demande un travail de déprogrammation de déconditionnement et aussi ça demande des deuils parce que on peut vivre une forme d'illusion de support spirituel en relation avec des entités angéliques qu'on croit qui sont là pour nous surveiller puis quand on vit des chocs de vie ou qu'on demande des choses intérieurement puis ça ne s'actualise pas bien c'est là qu'à un moment donné on est appelé à remettre en question tout le recueil de croyances auxquelles on pouvait adhérer dans notre passé dans le sens que si on croit que les entités angéliques sont là pour nous faire plaisir veiller sur nous et que finalement ça ne s'actualise pas comme on le croyait bien là à un moment donné il va falloir remettre en question toutes ces croyances là sans détacher à la lumière de notre véhicule puis c'est pas évident puis c'est sûr qu'on peut faire des rechutes surtout si la programmation a été intense dans le passé elle a été forte mais c'est à l'intérêt de Dieu lui-même de se sortir de sa spiritualité le collectif ne peut pas le faire à sa place et puis ce qu'il faut réaliser aussi c'est qu'il y a un temps de saturation dans le sens que quelqu'un peut être exposé à des forces spirituelles et puis si la personne ne souffre pas des limites de ses croyances ben pourquoi les changer ou y mettre fin donc c'est à chaque personne lorsque le temps est venu advenant que ça arrive d'être capable de couper les ponts que la haute spiritualité et c'est sûr que quelqu'un qui se veut détacher de la haute spiritualité il peut être récupéré par des sentiments de culpabilité à différents niveaux dans le sens que à un moment donné j'avais discuté avec une personne qui avait annoncé alors qu'elle n'était pas bien dans un emploi qu'elle quittait l'emploi et puis la personne quand elle a annoncé qu'elle quittait l'emploi il y a une personne de son milieu de travail qui lui a dit ben là tu ne peux pas nous laisser comme ça tu es une personne indispensable tu as plusieurs années d'expérience etc puis la personne lui proposait même d'améliorer son poste et là c'est sûr que je voyais derrière ça le mouvement des forces spirituelles qui cherchent à garder un individu et l'autre personne qui cherche à s'émanciper puis l'autre elle se sentait un peu mal à l'aise de continuer en son mouvement donc à vibrer à une espèce d'état d'ambivalence en ligne de la culpabilité mais c'est sûr que de délaisser des forces spirituelles un peu comme faire un sevrage d'une drogue qui rend accro qui rend dépendant c'est pas évident puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça ensuite c'est sûr que le travail d'intégration de la conscience est toujours individuel et c'est sûr qu'un des bons moyens d'y arriver c'est d'explorer d'étudier les énergies qui sont derrière nos agissements nos comportements est-ce qu'on agit en fonction de la peur est-ce qu'on agit en fonction de la culpabilité donc on peut étudier toutes les actions qu'on a dans notre quotidien pour amener éventuellement une épuration énergétique puis modifier les actions qui manquent d'ajustement et ça c'est le défi d'intégration dans la vie de tous les jours mais c'est sûr qu'il y a des choses qui s'ajustent avec un temps d'intégration dans le sens que de parler d'une manière plus détachée par exemple lorsque quelqu'un vit un deuil par rapport à un animal donc quand ça fait plusieurs jours que l'animal est décédé c'est plus facile que lorsque l'animal décède dans les secondes qui suivent si la personne a un attachement émotionnel par rapport à un animal donné mais la remise en contexte de la vie de l'animal si on est capable de regarder la réalité froidement que dans le fond notre alimentation en tant qu'être humain tant qu'on mange la nourriture physique surtout si on mange des animaux décédés que ça soit des poissons des crabes etc donc même si on a une diète méditerranéenne et qu'on ne mange pas du bœuf ça implique quand même le décès d'être vivant étant qu'on ne se nourrit pas de lumière à ce moment-là on est confronté à ça si je vais voir par en dedans est-ce que je peux me nourrir essentiellement de la lumière la réponse c'est non donc à ce moment-là je n'ai pas à me sentir coupable de m'alimenter ou de manger du vivant car je n'ai d'autres choix donc mais le mouvement de la spiritualité associé au végétarisme le végétalisme peut nous amener à nous sentir coupable de manger des animaux du vivant moi-même j'ai été influencé à un certain niveau par rapport à ça et là je suis un peu plus détaché par rapport à cette mouvance-là parce que je vois ça dans le fond dans mon imagerie mentale c'est comme l'influence d'éléments qui cherchent à interférer dans mon fonctionnement au quotidien puis ça me crée une lourde d'or énergétique donc d'être soumis à un agenda végétarien un agenda une idéologie qui va dans ce sens-là pour moi ça manque d'ajustement et à un moment donné ça me dit intérieurement que le temps était venu de me sortir des habitudes de la routine et c'est sûr que chaque personne a regardé ce qu'il y a à faire ou non suivre une vibration c'est d'oeuvrer au-delà des idéologies au-delà des forbes existantes pour suivre un mouvement qui émerge oeuvrer à partir d'un vide créatif c'est sûr que c'est pas évident c'est un défi dans la vie de tous les jours au moment où je vous parle c'est sûr que bon j'ai eu le décès de mon animal de compagnie là mon moral est plus ajusté par rapport à ça je regarde les choses avec plus de recul et mon regard aujourd'hui par rapport à l'événement c'est sûr que je ne me procurais pas tout si tôt un animal là dans le fond je m'apprête à avoir un enfant fait que l'animal dans le fond quand j'ai vécu pendant quelques années seul essentiellement en logement puis il y avait les confinements l'animal a eu une très belle fonction dans ma vie c'est-à-dire que quand je l'ai le flatter le caresser il m'a amené à générer l'hormone de l'ocytocine qui crée un état de calme d'apaisement lorsque on va flatter un animal on le prend dans ses bras donc qui peut diminuer la production du cortisol qui est associé au stress à l'anxiété donc c'est une période où les nouvelles étaient extrêmement anxiogènes en lien avec la crise sanitaire qu'avait cours et le chat dans le fond en me permettant de sécréter l'hormone de l'ocytocine ça m'a aidé quand je regarde les choses avec ma conscience bon ben là c'est sûr que je vais avoir un enfant bientôt puis c'est sûr que les échanges de l'ocytocine c'est sûr mon enfant ou ma compagne ils vont en avoir dans le sens que je vais pouvoir leur toucher prendre le bébé dans mes bras ou ma compagne donc ce besoin là pas besoin d'animal de compagnie pour y répondre par contre c'est sûr si un jour pour une raison que j'ignore je ne suis plus avec ma compagne ou j'ai plus accès au bébé ou à la garde de l'enfant ben là puis je suis tout seul ben c'est sûr si je suis tout seul d'avoir un chat ne serait-ce qu'au niveau scientifique en m'appuyant sur le principe très carré de la régulation des hormones par rapport au toucher donc d'avoir un animal à ma compagnie pour favoriser la sécrétion de cytocine donc vivre un minimum de contact en effet ça pourrait être utile d'avoir un chat mais là je l'aurai le chat en raison que le chat me permettrait de répondre à un besoin dans ma vie en vue de stabiliser mon état d'humeur donc diminuer l'état de stress que je peux vivre au quotidien advenant que je vis du stress etc puis vivre un état qui donne une forme de détente ou d'apaisement un peu comme quelqu'un qui reçoit un massage donc pour le bienfait thérapeutique que j'aurais un chat pas pour la volonté parce qu'il y a un chat que là il y a besoin d'être adopté pour le sauver c'est ça la différence c'est à dire qu'il y en a un si on veut sauver le chat comme je le disais d'entrée de jeu c'est de la spiritualité tandis que si on veut un chat parce que ça n'aurait pas un besoin dans notre vie qui nous permet de favoriser un équilibre plus grand de notre épanouissement un équilibre plus grand énergétique c'est pas pareil donc moi je regarde l'évolution de mes réactions c'est à dire suite au déficit de mon chat je disais ah non non j'en veux plus de chat nanana puis j'étais très émotif là finalement avec le temps s'il y a un concours de circonstance oui parce que le chat favoriserait ma santé ma cohérence donc à ce moment là ça serait intelligent avec le temps ma réaction a du recul puis probablement que si je fais un autre enregistrement dans mon rapport suite au décès au chat dans quelques mois ben mon propos aura encore changé pourquoi ben parce qu'au fil du temps on s'ajuste puis on est travaillé par rapport à des états vibratoires des états énergétiques des prises de conscience qui modifient notre psyché mais par rapport à la colonisation spirituelle ben moi ce que je vois c'est que souvent les gens quand ils sont confrontés à des situations difficiles moi même à un certain niveau j'ai embarqué là-dedans quand je l'étudie dans le sens que quand mon chat était malade et bien j'ai voulu j'ai voulu bien faire j'ai voulu me référer au collectif puis faire une tentative d'expérience en relation avec la physique quantique pour j'avais fait une vidéo où je proposais aux gens de regarder le chat et de visualiser que le chat en envoyant sur internet en fait c'est une vidéo où on voyait mon chat malade que le chat était en santé parce que le regard dans un certain niveau est constitutif mais derrière ça il y avait le désir chez moi que le chat guérisse et ce désir-là pouvait être mis en relation avec une forme de spiritualité au moment que j'ai fait ça je ne me suis pas posé la question est-ce que dans le fond c'était une conduite qui était ajustée vibratoirement à quel point par rapport à mon esprit non je n'étais pas intéressé à discuter avec mon esprit je n'étais intéressé à ce que mon chat guérisse je suis sûr qu'en même temps j'étais autocritique dans le sens que comme je l'avais dit dans la vidéo j'ai dit dans le fond comme on dit je n'ai plus rien à perdre à ce stade-ci le chat est en train de dépérir ma volonté c'est que le chat soit en santé et bon ça n'a pas fonctionné le chat n'a pas guéri par contre quand j'ai été voir à l'intérieur de moi par la suite au niveau de mon esprit ce que ça me dit et ce n'est pas nécessairement intéressant dans le sens que ça ne fait pas plaisir à mon égo c'est que le chat soit vivant ou pas vivant ça ne t'empêche pas d'évoluer ça ne t'empêche pas de faire des prises de conscience ce n'est pas nécessaire que le chat soit vivant pour que tu développes en tant qu'individualité donc l'esprit c'est très froid l'esprit c'est très pragmatique pragmatique de se faire dire des choses comme ça ce n'est pas nécessairement agréable et c'est très une vision fonctionnaliste dans le sens que si un individu a une utilité dans ta vie ils vont s'organiser pour que tu sois présent dans ta vie pour que tu te rééquilibres ou que tu t'ajustes mais si tu es ajusté et que tu n'as pas besoin de l'individu ou de l'animal de compagnie sûrement là ce n'est pas nécessaire donc chaque chose a une utilité a une fonction tout dépendant de l'individu et d'en faire l'étude ce n'est pas ce n'est pas nécessairement un rose bonbon comme on dit puis c'est sûr aussi dans la spiritualité on peut tendance à vouloir projeter des désirs humains sur l'animal dans le sens qu'on voit un animal qui est malade le désir humain c'est que nous autres on peut vouloir que l'animal guérisse mais comme il me l'avait dit il y avait quelqu'un qui m'avait fait le message il disait est-ce que l'animal on propose ça revenait à dire est-ce que l'animal veut guérir toi tu prends pour acquis parce que tu le vois qu'il est malade qu'il veut nécessairement guérir or ça reste à voir on n'est pas dans la tête de l'animal donc tout ça c'est subtil mais le désir spirituel c'est souvent quelque chose qui amène une forme d'aveuglement il y a des gens qui vont vouloir amener d'autres personnes à guérir parce qu'eux autres alors qu'en réalité ça se peut que certaines personnes qui ne veulent pas guérir il ne faut rien prendre pour acquis tout ça c'est délicat et subtil puis il y a des raisons de programmation derrière les différentes choses carrées puis il y a des lois d'énergie aussi pour faire face intelligemment à la colonisation spirituelle c'est de regarder vibratoirement derrière les pensées les actions c'est quoi le plan d'énergie qui alimente cela si on voit qu'il y a une lourdeur énergétique derrière des pensées des actions on voit à ce moment-là que ce n'est pas ajusté par rapport à l'esprit parce que l'esprit lorsque l'action émane de l'esprit ou la pensée il y a toujours une forme de légèreté associée à une vibration qui est élevée une vitalité une forme de dynamisme qui imprègne cela donc c'est ce qui va compléter cet enregistrement et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada